Bonsoir, alors on est dans mon bureau et toute la journée j'ai continué à analyser les données que j'ai pu obtenir hier en me rendant de manière inopinée à la direction de la sécurité sociale pour exercer mon pouvoir de contrôle et vérifier les chiffres avancés par Olivier Dussopt. Parce que maintenant la bonne nouvelle, avec les informations que j'ai pu obtenir, c'est qu'on peut fact-checker chacun des propos du ministre. Et je peux vous dire qu'il y a du mensonge, il y a de l'approximation, il y a de l'improvisation, il y a du bricolage. Pour ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 euros. Eh bien non monsieur le ministre, il n'y a pas un gros tiers de ces 200 000 bénéficiaires qui touchera plus de 70 euros parce que j'ai eu les chiffres très précis et ce sont exactement 38 509 personnes sur les 199 000, c'est-à-dire 19,28%. Et 19,28% ce n'est pas un gros tiers. Combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC ? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Alors là, dans cette phrase, il y a trois mensonges. La première des choses, c'est qu'il dit que les prévisions, il les a eues hier soir. Or, à la direction de la Sécurité sociale, on m'a dit que rien n'a été transmis ces derniers jours au ministre et que les informations qu'il utilise, il les avait depuis la mi-janvier. Le deuxième mensonge, c'est qu'il dit qu'il y a 40 000 de plus chaque année. Eh bien, en 2024, ce seront uniquement 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation maximale de 100 euros. Puis surtout, le troisième mensonge, la troisième approximation, c'est que le chiffre qu'utilise le ministre, c'est de dire le nombre de gens qui ont obtenu la revalorisation maximale de 100 euros. Mais ça ne dit pas le nombre de gens qui réellement dépassent les 1 200 euros ou ont les 1 200 euros.